Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de productivité et des deux outils que j'utilise quotidiennement pour mon activité. Beaucoup de gens vont vous parler d'atteindre ses objectifs, de nouvelles résolutions, d'atteindre ses objectifs en termes de business. Mais le problème, c'est que si vous êtes mal organisé, si vous n'avez pas le bon mindset autour de ça, c'est-à-dire d'avoir un vrai cadre pour développer son activité et son business, vous n'allez pas réussir. Et c'est ça le problème de beaucoup de gens, et c'est peut-être pour ça aussi que vous échouez, c'est que vous n'avez pas un bon cadre. Et le bon cadre, il se trouve à travers des outils qui sont parfois totalement gratuits. Moi, j'utilise des outils gratuits pour m'organiser, mais qui m'ont permis en fait d'atteindre mes objectifs de business. Dans cette vidéo, ce que j'aimerais vous partager, c'est mes secrets d'organisation et les deux outils hyper simples, hyper minimalistes qui me permettent d'avoir une vision claire et de savoir clairement quotidiennement ce que je dois faire pour développer mon activité personnelle et d'avoir surtout une clarté d'esprit sur ce que je dois faire quotidiennement pour atteindre mes objectifs de business. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur mon écran et je vais vous partager dès maintenant ces deux outils. Le premier outil que j'aimerais vous partager, ça va être Todoist. Todoist, c'est avec ça que c'est une application tout simple, c'est une application d'organisation et de tâches quotidiennes. Et c'est avec ça en fait que je sais clairement ce que je dois faire tous les jours. Chaque soir, avant de dormir, je me dis quelles sont les trois plus grandes tâches importantes pour mon activité. On va voir aujourd'hui quelles sont les trois plus grandes tâches. Première tâche, ça va être de tourner une TQ page. Et deuxième tâche, ça va être de faire de ma méditation, ma cohérence cardiaque. Et j'ai oublié de mettre tourner trois vidéos YouTube. Voilà, donc ça, ça va être les trois tâches que je dois faire aujourd'hui. Les trois vidéos YouTube, je suis en train de les tourner actuellement, c'est ce que je suis en train de faire. La TQ page, c'est une vidéo que je dois faire hyper importante pour mon activité. Et ensuite, je dois faire mes méditations, ma cohérence cardiaque. Il ne faut jamais oublier sa santé mentale, sa santé physique. Et donc, c'est comme ça que c'est des tâches récurrentes. Vous avez vu, il y a un petit logo juste en dessous. Et donc là, on est dans la catégorie business. Et à chaque fois, ce que je fais, c'est que bien évidemment, je mets dans une catégorie bien précise. Et là, on va mettre business et je vais mettre au courant. Voilà. Comme ça, ça me permet d'avoir une vraie visibilité sur ce que je fais quotidiennement. Donc, quand on va dans la catégorie, dans le favori business, on n'a pas commencé à activer la page de contact sur le site, tourner la TQ page. Et en cours, je suis en train de faire fonctionner la formule de contact et tourner trois pages vidéo. C'est trois choses que je suis en train de faire maintenant. Et c'est ce qui me permet de savoir précisément ce que je suis en train de faire. Donc, si vous souhaitez développer votre activité, gagner de l'argent en ligne, ce n'est pas juste en regardant des vidéos sur Instagram ou de regarder une vidéo, une formation en ligne à moitié que vous allez réussir. C'est en vous organisant, en sachant précisément ce que vous voulez. Ce que je suis en train de mettre en place, c'est pour mon business. Mais vous devez savoir, vous, ce que vous souhaitez. Peut-être que c'est de lancer votre premier business. C'est peut-être de lancer votre site web. C'est peut-être de trouver un produit à vendre. De générer du trafic. Vous devez avoir chaque jour des tâches quotidiennes précises pour développer votre activité. Moi, je parle de business en ligne et c'est pour ça que je vous parle de business. Mais ça peut être sur tous les points de votre vie personnelle. C'est important de vous organiser. Parce que si demain, vous quittez votre job, il n'y aura plus de patron derrière vous. Et c'est à vous de vous organiser. C'est à vous de vous mettre des tâches quotidiennes. Et Todoist, c'est une application importante. Vous devez avoir une application comme celle-ci. Ça peut être peut-être l'application Rappel de votre téléphone. Mais vous devez avoir une application comme celle-ci pour savoir précisément ce que vous devez faire. Par exemple, moi, j'ai des routines quotidiennes. Je ne suis pas obligé de les noter. Mais c'est de répondre à des emails importants que mon prestateur m'envoie. Et ça, je n'ai pas besoin de le noter. Mais peut-être que vous, vous devez le noter pour ne pas l'oublier et être certain d'appliquer chaque jour des tâches. Moi, tous les jours, c'est ce que je regarde en premier. Application quotidienne, Todoist. Et c'est comme ça que j'arrive à avancer dans ma vie. C'est comme ça que j'arrive à avancer dans mon business, d'être clair dans ce que je dois faire quotidiennement. Et comme je vous l'ai dit, c'est très important, surtout être minimaliste. Tous les jours, vous dire quelles sont les trois tâches importantes pour mon business. Seulement trois, peut-être cinq. Mais trois ou cinq, c'est important. Parce que plus vous allez rajouter des tâches, plus vous allez vous surcharger mentalement. Vous stressez parce que vous n'avez pas réussi à atteindre vos objectifs ou à remplir la petite notification qui envoie une dose de dopamine. C'est important vraiment d'être le plus simple possible et de vous focaliser sur trois tâches quotidiennes. Premier outil, Todoist. Deuxième outil, ça va être Notion. Alors Notion, vous l'avez peut-être vu tout au long de mes vidéos. Je l'utilise très, très souvent pour m'organiser. Le problème de Notion, c'est qu'il y a tellement de possibilités qu'on peut passer plus de temps à le configurer qu'à être productif. Et la plupart du temps, des vidéos que vous allez voir sur Notion, ça va être des vidéos qui vont être hyper barbantes, hyper lourdes, avec plein d'outils, plein de choses à mettre en place. Moi, ce que je préfère, et je vous le recommande pour pas que vous soyez stressé et que ça vous passe beaucoup de temps là-dessus, c'est de faire les choses simples et minimalistes. Moi, je suis un créatif et j'ai du mal avec les choses analytiques, etc. J'ai besoin d'une autre chose qui soit parlante pour moi. Comment j'utilise Notion ? Alors Notion, ça me permet en fait de m'organiser pour mes vidéos. Ça m'aide à m'organiser pour mes investissements en immobilier et ça m'aide également à m'organiser pour, par exemple, des tâches ou des lectures. Je vais vous montrer tout ce que j'utilise ici. Vous allez voir que ça va vous inspirer et je vous donnerai, par exemple, mon template vidéo. Voilà, ça c'est important. Mon template également pour le blogging, pour les articles de blog. Alors, par exemple, ici, vu que je suis en train de créer un contenu, eh bien, je suis sur Monotion et je suis dans la partie YouTube. Donc, vous avez une section qui s'appelle Favoris et c'est là que j'ai mes favoris. Ici, c'est la partie privée. Elle ne va pas rester privée très longtemps car je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, j'ai une partie qui s'appelle YouTube et dans cette partie-là, en fait, c'est comme ça que je m'organise pour mes contenus. En fait, j'ai un sort de tracker qui me permet de savoir précisément à quel moment je vais tourner la vidéo, à quel moment je vais l'uploader et le tournage et les publications, le statut de la vidéo. Donc, voilà, le statut, c'est quoi ? Est-ce qu'on est en stade d'idée ? Est-ce que c'est une review ? Est-ce que la vidéo a été publiée ou non ? Est-ce que c'est en mode tournage, etc. Donc, par exemple, ici, je suis en plein milieu de tournage de Notion. C'est une partie, on va parler de ça business. Aujourd'hui, on est le 4 février et je vais essayer de la mettre en ligne, disons, mercredi prochain ou lundi prochain. Donc là, vous avez, j'ai une visibilité. C'est-à-dire que quand je fais ma vidéo YouTube, j'ai précisément, je sais précisément à quel moment je tourne la vidéo, à quel moment je l'envoie à mon prestataire qui va la monter et à quel moment je l'uploade. Et ça, ça me permet d'avoir une organisation hyper carré. Parce que si vous n'avez pas ce côté carré précis et vous faites les choses en freestyle, ah, je tourne une vidéo, ah, je tourne pas de vidéo, ah, je fais un post sur Instagram, ah, je fais pas de post sur Instagram. Vous allez pas avoir de communauté. Et les 60 000 abonnés que j'ai actuellement, c'est grâce à ça. C'est grâce à une organisation entre guillemets militaire. Et ça, c'est important. Si tu es ici, c'est que tu veux avoir les meilleures stratégies pour gagner sa vie sur Internet. Et tu peux accéder dès maintenant au Starter Pack. Le Starter Pack, c'est 5 000 e-books avec droit à la revente, 300 niches et produits d'affiliation rentables, une heure de formation pour lancer ton business en ligne dès aujourd'hui. Tu vas avoir accès à un pack complet pour lancer ton entreprise et générer tes premiers revenus en ligne sans créer de produit, sans t'exposer et sans avoir besoin d'avoir une grosse audience. Pour le télécharger, c'est très simple, c'est totalement gratuit et c'est le premier lien dans la description. Donc, ce tracker-là, il est simple. C'est titre de la vidéo, catégorie, statut de la vidéo, tournage, publication. Et parfois, j'ai des gains d'affiliation. Donc, je mets ici le lien d'affiliation pour pas l'oublier. Donc là, je choisis quelque chose de très simple. Ici, vous avez en fait la possibilité d'avoir une vue d'ensemble de votre stratégie. Par exemple, ici, on peut taper sur calendrier et ici, en fait, on peut avoir, si on met les choses correctement, savoir précisément à quel moment du mois vous allez publier la vidéo. Donc, Notion, j'ai dit mercredi. Là, on peut voir que mercredi, il y a la vidéo de Notion qui doit être publiée. Donc là, on a une sorte de filtre également. On peut filtrer par exemple par tournage. On peut filtrer par exemple par catégorie. Donc là, par exemple, je vais prendre Business. Et là, voilà, j'ai les vidéos Business qui doivent être tournées le 7, le 9 et le 16. Donc là, j'ai une visibilité. En fait, je peux filtrer. Donc ça, c'est très important. Donc là, par exemple, je vais revenir sur le board. Ici, on peut également avoir un peu comme Trello de déplacer ces projets. Et ici, on va mettre sur Table et voilà, on a une sorte de fichier un peu comme Excel qui me permet en fait de m'organiser. Donc là, je suis toujours sur mon filtre. Donc pour supprimer les filtres, c'est simple. Vous faites Remove et vous n'avez plus vos filtres et vous avez exactement ce que j'avais au départ. Ce que je voulais vous montrer également, ça va être les To-Do Shop. Alors To-Do Shop, c'est quoi ? C'est que actuellement, je suis en train de lancer une boutique e-commerce. Ça me permet en fait d'avoir une To-Doist un peu sur mon Notion et de savoir clairement ce que je dois faire. Par exemple, les stratégies de vente pour du 31 janvier, je devais faire une ancienne mailing list, analyser mes concurrents et tester une publicité sur Facebook et Google Ads pour 100 euros sur 5 jours et créer une vidéo YouTube. C'est une chose que je n'ai pas faite parce que je suis sur plein de trucs en même temps. Mais ça me permet d'avoir pas mal de stratégies à mettre en place pour mon business e-commerce. Alors ce que je voulais vous montrer, c'est les trucs perso en fait que j'utilise. Par exemple, si on va sur comment je m'organise pour par exemple, on va prendre l'immobilier, crédit remboursé, je ne vais pas vous montrer. les locations, par exemple ici, c'est tous les charges que j'ai sur mes différents projets immobiliers. Par exemple ici, assurance habitation avec les autres propriétaires, là on peut voir 67 euros. Par exemple ici, assurance pour moi, pour le grand, c'était 186 euros. Donc un de mes apparts. Par exemple, les impôts, 1327 euros. Donc là, j'ai tout. Je note à chaque fois ce que je paye pour mes différents investissements en immobilier. Par exemple, cette colonne-là en fait, c'est est-ce que je peux sélectionner, est-ce que c'est un abonnement, est-ce que c'est des impôts, est-ce que c'est des travaux, est-ce que c'est un achat de meubles, est-ce que c'est des trucs perso, est-ce que c'est de la publicité. Alors la pub, ça va être souvent des pubs que je mets en place pour trouver un locataire sur le bon coin. Donc ça, ça me permet, c'est pour pousser mon annonce et donc c'est des trucs que je paye. Donc par exemple ici, je peux faire un filtre, donc filtrer et savoir précisément mes dépenses. Alors comment je vais faire pour les filtres ? Alors filtre et là, je vais ajouter un filtre, ajouter un filtre et donc là, on va dépense, on va mettre par exemple, contient, alors on va voir, c'est montant, on va mettre mensualité, contient, attends c'était quoi comme truc ? On va l'appeler dépense, voilà. Hop, voilà, je vous montre rapidement comment ça marche et ici, on va mettre un filtre et que ça va être dépense 1 et qu'on tient par exemple, on va mettre pub et voilà. Ici, j'ai par exemple plus de 111 euros de pub que j'ai mis en place pour le bon coin. Et ça, ça me permet de m'organiser et de savoir précisément combien je dépense sur mes appartements. Donc là, je peux faire plein de filtres différents. Je peux mettre par exemple, on va trouver le truc le plus agréable, ça va être les impôts. Et là, on peut voir que j'ai payé plus de 4000 euros, c'est 4006 d'impôts pour mes investissements. Également, ce que j'aimerais vous montrer, c'est les notes de livres que je prends. Par exemple, quand j'ai un livre, j'aime bien reprendre des points importants du livre et je les mets sur mon ocean. Par exemple, ici, le nom du livre, j'ai la catégorie sujet et l'avis sur le bouquin. Par exemple, si je prends Atomic Habit, ici, c'est un livre sur les habitudes, comment tenir des habitudes. Eh bien, ici, j'ai le chapitre 1, le chapitre 3. J'ai également des screens du bouquin pour ne pas perdre les points importants du bouquin, le chapitre 4, etc. Donc là, Trafic Secret, c'est un livre de Russell Brunson. Également, j'ai pris des notes. Donc ça, ça me permet parfois de revenir dessus quand je suis dans le métro, quand je suis dans les transports en commun, quand je suis dans l'avion. Ça me permet de revoir ça et de ne pas perdre tout ce que je lis. Par exemple, ici, en business, j'ai la partie affiliation. Affiliation, c'est quoi ? C'est le logiciel que j'utilise pour que je fais la promotion sur ma chaîne YouTube, sur mes vidéos YouTube, sur mes mails, sur tous mes réseaux. En fait, j'en fais la promotion parce que je trouve que c'est des outils de qualité, c'est des outils que j'utilise et qui sont importants pour vous pour développer votre activité. Et ici, en fait, j'ai différentes catégories. Ici, j'ai le nom, par exemple, j'ai le lien, j'ai le commission, catégorie, cookie, etc. Et ça, c'est important, en fait, les cookies, parce que ça vous permet de savoir combien de temps votre lien d'affiliation va être actif. Et ça, on ne sait pas et beaucoup de gens font cette erreur de penser que votre lien d'affiliation est actif tout le temps, alors que pas du tout. Donc là, par exemple, au VH, si on prend copy.ai, quand on va dedans, le lien qui me permet en fait de m'inscrire là-dedans avec les différentes commissions du programme. Donc voilà un peu comment je m'organise. Donc ici, Notion, ça me permet vraiment de gérer ma vie, en fait. Et comme vous l'avez vu, j'utilise beaucoup de tableaux. C'est plus simple pour moi, un peu comme un Excel. Et ça me permet d'avoir de la visibilité. J'utilise beaucoup les filtres pour savoir précisément qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dépense le plus, qu'est-ce que je lis le plus, etc., etc. Notion et Todoist, c'est les deux applications que j'utilise le plus pour m'organiser, que ce soit professionnellement ou personnellement. Alors, je vous recommande de le télécharger. Vous avez les deux liens dans la description. Ce n'est pas des liens d'affiliation, c'est des liens personnels que j'utilise. Et j'espère vraiment que ça vous a inspiré et que ça va vous aider dans le développement de votre activité. Si tu es ici, c'est que tu veux avoir les meilleures stratégies pour gagner sa vie sur Internet. Et tu peux accéder dès maintenant au Starter Pack. Le Starter Pack, c'est 5000 e-books avec droit à la revente, 300 niches et produits d'affiliation rentables, une heure de formation pour lancer ton business en ligne dès aujourd'hui. Tu vas avoir accès à un pack complet pour lancer ton entreprise et générer tes premiers revenus en ligne sans créer de produit, sans t'exposer et sans avoir besoin d'avoir une grosse audience. Pour le télécharger, c'est très simple, c'est totalement gratuit et c'est le premier lien dans la description.